Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Aucun de députés nationaux invalidés n'a été validé La cour constitutionnelle s'est prononcée et a débouté Tous les requérants tragiques accidents de la circulation C'est jeudi à Mikondo Auprès de 20 personnes sont mortes sur place La RDC a été battue par la Corte d'Ivoire en demi-finale de la Cannes par 0 but à 1 Voilà tout pour les titres mesdames et messieurs Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal télévisé Pour vous informer, c'est fini La cour constitutionnelle a tranché Tous les députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante Ont été déboutés par la haute cour Qui siégeait en matière de contentieux électoraux Tous les 68 requêtes ont donc été rejetées Il faut dire que parmi ces candidats Figuraient trois ministres en fonction Quatre gouverneurs de province Un membre du bureau de l'Assemblée nationale Des mandataires publics et des députés De la législature finissante Pour rappel, les 82 candidats sont accusés de fraude Corruption, bourrage d'urne, vandalisme des matériels électoraux Intimidation des électeurs et détention illégale On vous le disait hier, en bref, il aura une mission de 30 jours pour identifier la majorité au Parlement En vue de permettre la formation du prochain gouvernement Ougistan Kabouya, c'est de lui qu'il s'agit Et nommé informateur par le président de la République depuis mercredi soir Le secrétaire général d'élu de l'Assemblée nationale a promis de rencontrer Ceux qui ont fait ce travail avant pour une certaine orientation On l'écoute dans cet extrait choisi par Sarah Mongonda On l'écoute de la désignation Je commence d'abord par remercier le directeur du chef de la terre Qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu Et remercier aussi le chef de l'État en particulier Qui a porté son choix sur ma personne Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde Mais c'est un destin Qui a voulu que ça se passe Je suis venu d'être nomin par le président de la République Laissez-moi le temps Quand je vais consulter d'autres personnes Qui ont déjà effectué cette émission à pas moi C'est la chambre là-là que je peux réunir encore la presse Pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter Je dois vous dire sincérément que Politiquement parlant Je suis l'informateur naturel du chef de l'État Comme je suis le responsable numéro un de sa famille Coulon J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme étonne Et puis la mission des inspecteurs de l'État à l'Épesté Ne révèle d'aucun encharnement Il s'agit par contre de l'une de 63 missions de contrôle diligente Par l'inspection générale de finances Depuis les débuts de l'année Auprès des différents établissements et structures de l'État C'est en tout cas ce que pensent bien Des Congolais épris du patriotisme A l'instar du journaliste Et télévision solo TV Israël Moutombo On l'écoute dans cet extrait Choisi par Vanessa Mankwebo L'IJF L'IJF Bandekon n'angai Tant ou inspection générale Y a finances Y a bandi moussala n'angou Ba ou t'y kon nouve Nouvellement M. Jules Alinguet O n'ape simbote Bissonyos Y a bandili y a moussala Y a Jules Alinguet Ba t'ouba bandi koubetama boko Sire ou an a Jules Alinguet Aye La lutte A zali kou atake Surtout ba dosye O yu ba koutaki Na mesa Y a régime passe Je cite ici La majorité Zagi ba t'ouba FCC Na lobi na yu Udepes Na balie na yu Baza koubetama boko Na Jules Alinguet Ba lobi Voici un ange parmi nous Nous sommes bénis Dieu nous a donné un homme fort Alinguet Soutenu et applaudi par tout le monde Surtout ba t'ouba yu Depes Na n'y a t'ikaki Alinguet Ba t'ouba s'apazakol Baza mou n'a l'ouba Zwa t'abala nabangoy A bas si babala Na yalinguet Parce que le travail Qu'il a commencé à faire Depuis le début Au début là C'était la fête Pour le régime actuel L'IGF a travaillé L'IGF a travaillé Beaucoup de rapports Incriminé régime passé Beaucoup de rapports Ba t'ouba zaki Ba ministre sortant Ba t'ouba zaki N'a b'ensamblé Et maître Bango En difficulté L'Udepes Na balie na bango Bazo soutenu Alinguet Pas de problème Messieurs et dames Les problèmes Commencent avec l'IGF Lorsque l'inspection Générale de finances Décide De se retourner Maintenant Contre Le gouvernement Oizala qui a un exercice Donc Ba mambou Aïdepes Na ba mambou Y a ba lié Y a ba parti Aïdepes Ba zalagi na kati Je parle de l'union sacrée Quand il va se mettre Maintenant Pou n'a ko combattre Pou n'a ko contrôler Pou n'a ko lanse Ba mission Alor que Certain Ministres Y a gouvernement Ba zala la kati Ba zali Ba mambou Aïdepes Et allié C'est là Où le problème Commence Mes frères Et soeurs K'est ce qui S'est passé Na se coupe Ma Kamboni N'y a salamaka Y a oza Mwasi Andou N'y a Oza Resever Chauffeur Maman Malewa Oza La diaspora Ba Ba N'y a Manipule Opinion Awa Alor Kengan Alagite Ba N'y a Manipule Opinion Pour rien K'est ce qui S'est passé Depuis Mois de Janvier L'Inspection Générale Y a Finans Ba Lanser Plus De 63 Missions Et Panzani Ba 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On part maintenant à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, où la journée de mercredi a été marquée par une psychose totale à la suite de bombes larguées sur Nzulo et le marché du quartier Mungunga. C'est jeudi, la situation est relativement calme, mais seulement certaines écoles n'ont pas ouvert les portes. Un habitant du coin, jouant au téléphone par notre rédaction, rapporte que deux rebelles du M23 RDF ont été capturés. Le trésor Mingolo s'est confié à Lula Moussoko. Ce matin à Goma, la Chacho est tranquille, mais sinon certaines écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Alors, c'est un peu ça. Parce que les bombes qui ont été larguées, s'étaient tombées non loin de certaines écoles répitées de la ville. Malgré que c'est à distance de la ville, mais certains enfants des hautes autorités étudient là-bas. Donc, c'est simple ça. La Chacho est à la normale, c'est matin. Mais, il y a aussi deux M23 qui ont été capturés. Ils ont voulu faufiler, entrer de la population, profiter pour entrer directement en ville. Et on les a attrapés d'eux. Ils ont été arrêtés. Et on les a amenés presque tout près de chez moi, là-bas. Parce que je ne suis pas loin de Dicam. Le M23 doit immédiatement cesser son offensif dans l'est de la RDC, mais également respecter la feuille de route de Luanda, telle est la déclaration du secrétaire général adjoint aux opérations des paix de l'ONI, Jean-Pierre Lacroix, au travers d'un communiqué publié mercredi 7 février. Patricia Mastaki a consulté ces documents pour vous. Ce responsable onisien a, par ses gestes, exprimé sa solidarité aux populations affectées. Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'engagement de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils. Du 2 au 5 février, Lacroix s'est rendue dans la partie est du pays, notamment à Goma, Bénier-Boukavou. Sur terrain, il a rencontré les autorités provinciales, deux représentants de la société civile, le personnel civil et en uniforme de la MONUSCO et l'état-major de la force de la SADEC en RDC. Au cours de sa rencontre avec le commandant de la force de la SADEC, le général Dirkopou Monoua Bissi, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a souligné l'importance d'une coordination conjointe pour soutenir le FRDC dans leur lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC, dont les rebelles rwandais du M23, à qui ils demandent de cesser les hostilités. Dans sa résolution, 27-17, rappelle Jean-Pierre Lacroix, le conseil de sécurité des Nations Unies, a mandaté la MONUSCO d'examiner les moyens par lesquels elle pourrait fournir un soutien logistique et opérationnel limité à la force de la SADEC. La mission est en train d'explorer les options pour la matérialisation de ce soutien, ajoute-t-il. Sous l'union également que l'ex-secrétaire général adjoint aux opérations de paix a échangé à Kinshasa avec le chef de l'État congolais Félix Antointis Ekedi Tchilombo. L'occasion faisant le larron, il a appelé à un renforcement de la présence et de la capacité des forces de défense et de sécurité congolaises en Itourie, au nord Kivu et au sud Kivu, les trois provinces que la MONUSCO doit quitter dans le cadre de son désengagement du pays. Parlons d'autre chose, l'insécurité dans l'Est, il en était aussi question au cours d'une audience que le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé mercredi à une délégation égyptienne conduite par Mahmoud Amoy, ambassadeur de l'Égypte en RDC, arrivé fin mandat. Il en a profité pour faire ses adieux au président du bureau d'Assemblée nationale. L'on retiendra beaucoup du mandat de Mahmoud Amoy, car comme il est dit lui-même, cela a été un succès. Dans sa prise de parole, il a mis en exergue ce qu'il appelle amour fraternel entre la RDC et son pays, l'Égypte. Nous sommes aujourd'hui ici pour que je remercie son excellence pour le mandat que j'étais ici. Il a fait tout l'accueil pendant deux ans et demi. Je n'ai jamais senti que je suis dans un pays étranger. Je suis entre mes frères, mes peuples. Pour la dernière fois, merci, mille merci. Et je souhaite pour mon frère, mon homologue qui vient pour me remplacer, qu'il va rester ici, son mandat, avec tout, il sera à l'aise, parce qu'il ne va pas sentir qu'il est un personne étranger. Christophe Mbosso n'est pas du tout allé dans un sens contraire. Le président du bureau d'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a loué à juste titre de bonnes relations que son pays entretient avec l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays frère. L'Égypte, comme pays frère, nous a accompagnés dans l'organisation des élections de 2023. Les avions, les pilotes égyptiens, d'autres matériels venant de l'Égypte ont été fournis à la République démocratique du Congo. Donc nous sommes un pays frère. L'ambassadaire, il termine son mandat. Il est venu, comme on a travaillé ensemble, nous sommes en contact avec la communauté égyptienne et il est venu nous dire merci. Et nous lui disons également, au nom du peuple congolais, pour tout ce que l'Égypte fait, au nom de notre président, son excellent Frérix Antoine, Chuseke Chilombo, qui entretient une diplomatie agissante entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Nous disons grand merci. Nous allons continuer à travailler avec votre accessoire. Il est chez lui, au Congo. Bien sûr. Et que le peuple congolais l'accueillera toujours comme un frère qui se trouve parmi ses frères. Il faut dire que ces moments d'échange a également permis aux deux parties d'élargement évoquer la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés, dont les M23 soutenus par les Rwandais, dictent leur loi. Et faisant d'une pierre deux coups, Christophe Mbosso s'est rendu aussi compte de l'évolution des travaux dans les 26 commissions mises en place pour examen des dossiers des députés nationaux en vue d'une validation de leur pouvoir. Il ressort de cet examen des dossiers des candidats que certains éléments mineurs manquent aux dossiers des quelques élus. C'est parti pour les activités du cinquantaineur de l'Office congolais de contrôle. Le directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga, a célébré ses lancements en fin de semaine dernière. Il était aussi question de l'inauguration du nouveau battement administratif de l'agence OCC de Maluku. C'est un reportage de Lola Moussoko. Cette cérémonie était tellement de grande importance qu'elle a réussi de nombreuses personnalités, dont le représentant du ministre du Commerce extérieur, quelques clients et partenaires de l'OCC, les autorités municipales de la commune rurale de Maluku, ainsi que quelques cadres et agents de l'Office venus contempler la splendeur de ces nouveaux bâtiments administratifs de l'agence de l'OCC Maluku. Les directeurs généraux de l'OCC, Etienne Chimanga, ne pouvaient pas manquer de jeter des fleurs à tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de ces projets. Il leur a, dans le même temps, invité à en faire bon usage. Il s'agit pour moi, en marge de cette inauguration du bâtiment administratif de l'agence de Maluku, de procéder au lancement des festivités commémorant le cinquantenaire de l'Office congolais. Par la même occasion, les directeurs généraux a lancé les festivités du cinquantenaire de l'OCC sous le thème « 50 ans d'évaluation de la conformité au service de la nation ». Des conférences et des journées portes ouvertes seront également organisées dans différents coins de la capitale et à travers le pays. Cette cérémonie des hautes factures s'est clôturée par la remise des clés du bâtiment, suivie par la coupure du ruban symbolique marquant officiellement l'opérationnalisation du bâtiment administratif de l'OCC Maluku. Nous l'avons dit au début de ce journal, 19 morts, c'est les bilans encore provisoires d'un terrible accident de circulation sur le boulevard Lumumba, précisément à Mikondo vers l'aéroport international d'Njili, tous ce jeudi 8 février à Kinshasa, pour cause d'excès de vitesse et un mauvais dépassement de moto-taxi. Cédric Bachelard était sur place, voici son reportage. Ces images font froid au dos et nous avons choisi de ne pas vous en montrer le plus grave. Il s'agit d'un événement tragique qui emporte avec lui autant des vues humaines. Ceux qui s'en sont tirés avec des blessures ont été rapidement acheminés à l'hôpital. Très visiblement, c'est l'excès de vitesse et les mauvais dépassements des taxis-motos qui ont arraché toutes ces personnes à la vie de manière cruelle. C'était à l'aube de ce jeudi. Pour moi, l'excès de vitesse de ces camions serait à la base de cet accident. Mais aussi, les mauvais dépassements du taxi-mène-moto ont permis à ces camions dépercuter ces véhicules appelés 200 et sites. Ça fait très mal. À bord, il y avait beaucoup de personnes parmi lesquelles le parent, les étudiants et les élèves. Ces graves incidents dans lesquels l'encontre une survivante viendra mettre sur la table la question liée aux mesures interdisant la circulation des engins lourds pendant la journée comme le rappelle Sekuno au micro d'Apple Télévision. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures sévères pour contraindre la mobilité de ces engins lourds pendant la journée. Ici, à l'entrée des Mikondos, il est préférable qu'on mette les dos d'âne pour ralentir la vitesse. L'État doit tout faire pour arrêter cette hémorragie. D'après plusieurs témoignages de pratiquants de cette voie publique, Mikondos devient de plus en plus une référence de pareils incidents tragiques. Par ailleurs, cette situation a impacté négativement sur les quotidiens des habitants de Maloukou, Insélé, Kimbatséke et Massina dans l'avant-midi de ce jeudi. On parle de la hausse exagérée du prix des transports par le taxi-bus et taxi-moto, communement appelé Ouéoua, et un embouteillage monstre. Le coût des projecteurs à présent sur l'avenue Lououmachi, c'est dans le quartier Mollard, dans la commune de Bandolongua. Sur place, le délèbrement est indescriptible. Le lourd tribut est payé par les conducteurs des engins roulants, mais aussi les vendeurs environnants. On voit cela dans ce reportage des noms c'est qu'un pouvoir. On ne se croirait pas dans la commune de Bandolongua, jadis réputée pour sa propriété. L'image qui dégage par exemple l'avenue Lououmachi au rond-point Ouéngé ou à l'arrêt horoscope en dit long sur les calvaires que vivent les usagers des engins roulants contraints de composer avec un asphalte complètement dégradé et qui accueille et héberge les eaux déplouies pendant de longues périodes. Thierry a connu plusieurs fois des pannes avec son véhicule sur cette route. J'ai connu beaucoup de pannes sur cette route. J'ai eu des problèmes avec les rôtis, les punais même n'en parlons pas. Impossible de faire trois tours ici sans avoir une crève. Alors que nous payons nos taxes, les quitas et nous achetons même des autorisations de transport. Cette situation n'a pas que d'impact négatif sur les chauffeurs de taxi ou moto. Les vendeurs environnants sont également frappés de plein fouet par cette situation. Nous sommes vraiment fragilisés. Quand un client parc sa voiture ici, il bloque déjà la route comme l'asphalte est coupé. Les taxis s'effraillent un chemin ici pour passer. Cette situation nous dérange. Quand l'eau stagne, ça dégage des odeurs nauséabondes. Ça dérange la clientèle. Ils se plaignent et deviennent de plus en plus rares. Merlin Apota habite ce quartier. Il est fatigué de voir cette situation perdurer sans qu'une solution ne soit trouvée. Je demande aux autorités de venir réhabiliter cette route surtout pour les chauffeurs qui payent beaucoup de taxes. Pourtant, c'est depuis plus de huit mois que cette situation met la population à genoux. Jusque-là, aucune autorité ne s'est prononcée sur la question. En sport, les portes de la finale se sont réfermées pour les léopards de la RDC qui ont été battus par 0-1-1 par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les poulons de Sébastien des sabres vont rencontrer l'Afrique du Sud à la petite finale. Mais cette défaite n'a pas cependant démoralisé l'équipe nationale de la RDC qui a tout donné pour la nation. Le capitaine Chancel Bemba est également revenu sur l'acte posé par l'équipe nationale pour dénoncer les génocides qui sévient dans l'est du pays. On l'écoute. Non, il n'y a pas de déception parce que c'est le foot, c'est le foot, c'est comme ça. Il y en a les jours où tu gagnes, il y en a les jours où tu perds, il y en a les jours où tu fais match nul. On savait que ça va être très difficile mais on est sortis tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin. On a poussé. Le plus important, on va être fier quand on ramène une médaille au pays. C'est là où on va dire notre travail s'est fait. Tous les peuples congolais sont contents parce que personne ne l'a triché sur le terrain. On a bossé, c'est la réalité du foot, c'est comme ça. Le meilleur gagne, Côte d'Ivoire il a gagné, il a pris l'opportunité, il a marqué. Bravo, bonne chance à Côte d'Ivoire. L'Ivoire européenne, Ivoire c'est comme Ivoire pas. Mais nous, on a fait notre boulot, on a passé notre message sur le terrain. Ça fait mal. Quand on regarde à Réci, mais nous, au Congo, ça fait déjà 20 ans. Quand je n'habite, c'est pas 20 ans, 25 ans. Ça fait mal. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en RDC partout ailleurs. C'est très simple, contactez le bureau de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international, venez vite vous inscrire. L'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo à PIC vous offre une opportunité pour votre avenir. La PIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite, il s'agit d'une formation de très très haut niveau professionnel assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne la PIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. La PIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux Etats-Unis d'Amérique. Avec la formation de la PIC, vous devenez journaliste professionnel, cordial, bienvenue. Et à la PIC, vous pouvez apprendre à parler et écrire correctement la langue anglaise dans si peu de temps. Le détail dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux Etats-Unis d'Amérique ou en Angleterre ? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais à PIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais à PIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas à un seul instant car dans le centre d'anglais à PIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais à PIC. Hâtez-vous car les plats sont vraiment limités. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Au centre d'anglais à PIC, vous avez des professeurs qui viennent des Etats-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais à PIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. Si vous parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque une alphabette s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre d'anglais à PIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Je vais aller jouer volleyball à la pique. Vous êtes docteur d'Etat, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'Etat. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. N'ayez pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. N'ayez pas s'inscrire au centre d'anglais à PIC, c'est creuser sa propre tombe. N'ayez pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC, n'ayez pas honte d'apprendre l'anglais quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existiez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais, vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, réjeunez-nous dans le centre d'anglais à PIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial, bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie. Et voilà qui met complètement un terme à cette édition du journal télévisé. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter tout de suite, le rappel de titre au camp de députés nationaux invalidés n'a été validé, la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a débouté tous les requérants tragiques accidents de la circulation ce jeudi à Mikondo. Près de 20 personnes sont mortes sur place. La RDC a été battue par la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Calme par 0 but à 1. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Ce journal a été proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets